Prendre le bus à saut, piétiner dans le métro, piétiner dans le métro, c'était bien. Anastasie, l'ennui, l'anesthésie. Cavaler pour le poitier, s'engouffrir au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef. Faire tourner la machine, pélier toute la journée, dans l'huile polluer qu'elle sentait. Et puis ne pas parler, et ne pas trop rêver, et c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, pour le même enthousiasme au voyage. Anastasie, l'ennui, l'anesthésie. Heureusement trois jours, là sur le point de classe, dans le bain de vapeur au quotidien. Dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos, t'es deux ça. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu l'as pas bronché, bien mieux tu as souri, et j'ai dit. Anastasia, l'ennui, l'anesthésie. Tu t'appelais Ernestine, ou peut-être Norine, mais moi je préfère Anastasia. On est allé chez moi, ça a duré des mois. Ça a duré des mois, on est allé chez moi, ça a duré des mois. Qu'est-ce qu'on... J'ai oublié d'aller chez P'tit Lui. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite mohonne ? Tu m'as emmené partout, c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasia, l'ennui, l'anesthésia. La morale de ce tango tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter. Pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Il y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétait tout le temps pour tuer le temps. Anastasia, l'ennui, l'anesthésie. Anastasia, l'ennui, l'anesthésia. C'était excellent.